Le projet de la résidence d'étudiante à côté de l'école est venu pour faire une forme de mini-campus avec l'école à cet endroit-là. C'est le même développeur qui a traité les deux au départ. L'idée c'était d'avoir un endroit pour les étudiants pour habiter, d'avoir la possibilité d'avoir aussi un étage de bureau parce que cet étage de bureau c'était d'avoir éventuellement des entreprises partenaires qui pouvaient travailler avec l'école, des start-up qui veulent travailler en synergie, etc. Ou même les étudiants de nos étudiants qui, une fois qu'ils ont passé leur diplôme, s'installent là comme bureau, etc. Et le rez-de-chaussée lui-même était l'idée en étant l'extension de l'école. La SPL Confluence m'a parlé d'un terrain qui faisait 50 mètres de long sur 12 mètres de large. Et j'avais le droit de faire jusqu'à 6 niveaux, 6 étages au-dessus du rez-de-chaussée, ce qu'on a. Et donc évidemment quand on travaille avec un développeur, il faut toujours remplir les mètres carrés. Mais on a essayé quand même de travailler un peu la volumétrie puisque le rez-de-chaussée est plus court que les étages au-dessus, puisque la façade du rez-de-chaussée côté entrée de l'école s'aligne sur le cadre. Et après ça, ça part en porte-à-faux au-dessus pour prendre la totalité de la longueur. Donc il y a une adaptation. Malgré tout, ce n'est pas juste une barre de sucre. C'est pour ça que quand on a fait le projet de la résidence, qui est venu pas tout à fait au même moment, mais un tout petit peu en décalage par rapport à l'école, on a vraiment fait très attention à caler les planchers. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée, la mezzanine dans le rez-de-chaussée et le premier étage sont complètement calés avec les planchers de l'école. Ce qui est important, c'est qu'on a essayé de donner aux étudiants et aux chambres des choses en plus. Et ça a été très très compliqué parce qu'au départ, on voulait mettre des petits balcons. Ça n'a pas été possible. Il y a juste un des pignons qui a des balcons en extrémité de bâtiment. Donc les deux chambres qui sont sur cet espace-là auront accès au balcon. Et puis le couloir central qui est éclairé à chaque extrémité, d'un côté, donne sur un balcon. Donc ça veut dire que les étudiants peuvent quand même sortir à chaque niveau pour aller utiliser un balcon. La structure du bâtiment est en béton parce que c'est ce qui avait de moins cher à construire, parce qu'on a des budgets totalement ridiculement bas. Un peu plus élevés que pour l'école, mais quand même très bas. Toute la structure de la façade, des façades du bâtiment au-delà des bureaux, c'est de la structure bois sur laquelle on vient mettre le trespa. Et oui, cette histoire de la couleur a été un long débat. Moi, j'ai dit que je ne ferais pas blanc. J'ai dit que je ne ferais pas blanc, c'est de la structure bois sur laquelle on vient mettre le trespa. J'ai dit que je ne ferais pas blanc, c'est de la structure bois sur laquelle on vient mettre le trespa. J'ai dit que je ne ferais pas blanc. – Sous-titrage FR 2021